Ainsi, des journaux Le Scribouillard, numéro 270 et 271, et Le Gris-Gris de la Griffe, numéro 49, qui, relatant un fait divers, réel ou supposé, l'ont illustré avec des caricatures présentant M. Jean-Yéguindon dans des postures obscènes et par conséquent attentatoires à son honneur et à celui de sa famille. Aussi, conformément aux dispositions de l'article 40 de sa loi organique et 114 du Code de la communication, le Conseil décide-t-il de suspendre ces deux journaux pour une durée de deux mois. S'agissant de la presse audiovisuelle, le Conseil a relevé que depuis un certain temps, Gabon Télévision, Média, du service public, s'est détourné de sa mission première qui est d'informer, d'éduquer et de distraire, c'est-à-dire d'être au service de l'intérêt général. Or, les observateurs avertis ont pu noter que certains de ces émissions ont des relents partisans. Quant à la télévision TV+, prenant pour prétexte son statut d'entreprise privée, celle-ci foule au pied le principe du pluralisme d'opinion auxquelles sont soumis tous les médias dans un contexte démocratique. Chacun peut d'ailleurs le constater qu'elle s'en prend régulièrement aux institutions de la République sans pour autant leur donner l'opportunité de répondre à ses critiques. Fort de ce qui précède, le Conseil décide d'auditionner M. David Elaminsa, directeur général de Gabon Télévision et M. Franck Nguema, directeur général de TV+, et non leurs représentants à une date qui leur sera communiquée par écrit. Le Conseil tient à rappeler que, conformément à sa décision du 2 août 2012, ces auditions auront lieu devant l'ensemble du Collège des membres du CNC et seront médiatisés.